Il y a des fautes dont la punition est la mort. Maintenant, si la personne a le mérite d'avoir étudié la Torah, alors à Kaj Bohu, il transforme ça en une des quatre choses pour lesquelles la Torah appelle cette personne-là mort. Ce sont une personne qui est aveugle ou bien une personne qui est pauvre ou bien une personne qui a la lèpre, une maladie de peau très grave ou bien une personne qui n'a pas d'enfant. Donc au lieu que cette personne meure, à Kaj Bohu lui donne une de ces quatre choses-là. Il ne faut jamais oublier une bonne chose. David Amalekha dit « Ya sori saraniya vela mavet lo netananiya » « Ya Kaj Bohu, il m'a donné des souffrances, mais il ne m'a pas donné la mort. La mort, c'est pire que tout. » « Ya Kaj Bohu n'a dévoilé à personne ce que c'est la mort. » « Personne ne sait ce que c'est la mort. » « Exactement ce qu'une personne ressent au moment de la mort. » « Ils ont fait des expériences, ils racontent. » « Ok. » N'empêche qu'on n'a aucune certitude de rien. Comment ce que la personne ressent au moment de la mort ? « Kaj Bohu, il a fait exprès. » « Laisser ces choses-là absolument insondables, méconnaissables, impossible de connaître. » « Et ce que les personnes qui ont vécu des morts cliniques racontent tout de suite après leur mort clinique, ça ressemble, c'est vrai, beaucoup à ce que nos maîtres ont dit. » « C'est très important de savoir. » « Si la personne a l'essence très aiguisée, déjà 40 jours avant qu'elle meure, « Akaj Bohu lui montre qu'il y a des signes. » Souvent, d'ailleurs, une fois qu'une personne est décédée, on aurait dû dire « Ah voilà, il y avait un signe là, il y avait un signe là, il y avait un signe là, il y avait arrivé, il y avait quelque chose. » « Akaj Bohu, il envoie toujours des signes avant qu'il se passe quelque chose de très sérieux. »